Bonjour à toutes et à tous, ici Mist et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parlerai essentiellement du jeu Gigantic. Pour cette première vidéo, je vais essayer de répondre à la question simple qui est, mais qu'est-ce que Gigantic ? Gigantic est un free-to-play développé depuis 2012 par le studio indépendant Motiga, basé aux Etats-Unis et fondé en 2010. Le jeu est encore en développement et est en phase de bêta fermée. Si on devait caractériser le style de ce jeu, on pourrait dire que c'est un MOBA shooter à la troisième personne avec une bonne dose d'action qui se jouera sur PC et Xbox One en cross-plateforme. C'est-à-dire que des joueurs PC pourront jouer avec des joueurs consoles simultanément. Dans Gigantic, vous avez le choix entre plusieurs personnages tous différents les uns des autres avec leurs compétences et capacités propres que vous pourrez faire évoluer au fil de la partie. Ce jeu est doté d'un gameplay dynamique et vraiment fun à jouer, mais il demande également un côté stratégique assez intéressant et non négligeable. Son style graphique original et unique rend le jeu particulièrement agréable à regarder. Pour l'instant, deux cartes sont jouables, Canyon et les Chutes du Sanctuaire, anciennement appelées Brumeforge. Ces cartes ne sont pas plates et comportent beaucoup de verticalité, ce qui rend les déplacements lors des combats vraiment intéressants à voir. 15 personnages sont pour le moment disponibles. Roland, ayant été retiré de la sélection des héros, pourrait être retravaillé. Mais Motiga a récemment parlé de 30 personnages disponibles lors du lancement officiel de Gigantic courant 2016. Maintenant, je vais essayer de vous parler du jeu en lui-même et de ses mécaniques. Gigantic, comme vous avez dû vous en rendre compte, signifie gigantesque. Effectivement, dans ce jeu, chaque partie oppose deux équipes de cinq héros contrôlés par les joueurs qui ont à leur tête deux gardiens gigantesques, un naga et une griffonne. Le but du jeu est de terrasser le gardien adverse. Pour ce faire, il faudra prendre le contrôle du champ de bataille et invoquer des créatures qui pourront vous donner des bonus et donner de la puissance à votre gardien. Ou alors, éliminer les héros adverses ou encore, attaquer directement le gardien ennemi pour lui voler de la puissance. Autant vous dire tout de suite qu'ici, le jeu d'équipe est primordial car seul, vous n'y arriverez pas. Une fois que vous aurez collecté assez de puissance, votre gardien attaquera le gardien ennemi. A ce moment précis, l'autre gardien sera vulnérable et vous pourrez frapper son cœur pour lui enlever une barre de jauge de vie. Pour gagner une partie, il faut donc frapper trois fois le gardien adverse. Mais la troisième attaque se déroulera toujours lors de l'affrontement final où les éliminations et la survie sont cruciales. Voilà, c'est fini. J'espère que mes explications vous ont donné envie de rejoindre la communauté Gigantic. Ci-dessous, dans la description, le lien pour vous inscrire à la bêta et recevoir toutes les dernières informations sur Gigantic. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, partager ma vidéo si elle vous a plu. Encore un grand merci et pour finir, je vous laisse sur un petit trailer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501